Musique Bonjour, bienvenue à la petite cantine. Merci. Bonjour, merci. Diane, enchantée. Naïs, enchantée. Gauthier. Asseyez-vous. Merci. Alors on est où ici ? Ici, vous êtes aux petites cantines. Les petites cantines, c'est une cantine de quartier. Elle est participative, c'est-à-dire que tous les habitants mettent la main à la pâte. C'est une cantine qui est en alimentation durable, donc au maximum du bio, du local, du circuit court. Et ici, c'est à prix libre. Mais je ne vous en dis pas plus. Qu'est-ce qu'on mange alors ? On pose qu'on regarde le menu. Toi, Naïs, ça fait longtemps que tu es dans le secteur de la gastronomie ? J'ai toujours eu envie de cuisiner. Mes parents nous ont éduqués, nous ont appris à bien manger et à faire à manger pour les uns et les autres. Et là, en ce moment, ça va, ce n'est pas trop compliqué d'être dans un concours parce que justement, tu cuisines pour personne, entre guillemets. On se crée une petite bulle, en fait, pour ce concours où on va cuisiner, on va travailler notre savoir-faire, nos techniques, nos produits. Mais au final, on ne cuisine pas pour un repas. Et du coup, on compense ailleurs. Je n'ai pas de convives, mais on est une équipe. Tu veux dire que le lien social, enfin, le vecteur du lien social dans la gastronomie, il n'est pas tant quand on arrive à table ensemble, mais aussi au début, au départ, quand on cuisine ensemble ? Il faut se dire qu'un cuisinier, il aime certes cuisiner, mais il aime aussi manger, souvent. Et c'est souvent pour ça qu'on est là. Du coup, quand on prend du plaisir à manger, obligatoirement, on met autant de plaisir dans ce qu'on fait à manger pour les autres. C'est un langage. C'est ça. C'est dingue comme le repas, c'est un moment qui rassemble. Le repas, il vient toucher à notre identité et du coup, aux relations qu'on a autour de nous. Bon, on est capitale mondiale de la gastronomie, ce n'est pas pour rien. C'est un sujet ultra important et avant tout pour le lien social, je pense. En gastronomie, on se rend vite compte qu'avec des produits très simples et très bruts, souvent, on n'a pas besoin de faire grand-chose. On peut prendre une carotte si elle a été faite pousser par un agriculteur qui l'a respectée et qui l'a fait pousser dans les meilleures conditions et qu'elle a été cueillie au meilleur moment. Au final, la carotte, il y a juste besoin de la cuire, de l'assaisonner, mais il n'y a pas besoin de rajouter plein d'artifices ou de produits de luxe, produits compliqués. Dans une ville, généralement, on a minéralisé, donc on a un peu perdu ce lien-là. Et ce lien-là avec finalement le vivant, de retrouver un peu du sens là-dessus, ça aussi, c'est une porte d'entrée pour une alimentation de qualité. Aux petites cantines, on collecte les invendus des magasins bio du quartier. Souvent, on a tendance à cloisonner les choses, à dire, il y a les magasins bio en centre-ville et c'est un peu pour les bobos ou les gens privilégiés. Et puis, il y a la filière des invendus, des fruits et légumes qui n'ont pas une bonne tête et qui, là, va aller plus pour les plus démunis. Pour la cantine scolaire, il y a eu un parti pris, c'est d'augmenter la qualité, aller chercher des produits plus bruts, de réinvestir aussi sur la cuisine centrale 4 millions d'euros pour recuisiner des produits bruts. Et du coup, ça a aussi un prix quand on va chercher des produits de meilleure qualité. Et ce prix-là, on a décidé de le prendre en charge parce que pour nous, c'est aussi ça, la justice sociale. Tous les enfants peuvent passer à la cantine. Mais c'est un vrai sujet, le prix, effectivement. Mais en même temps, tous les investissements que tu mets dans la qualité des aliments, tu les mets un petit peu moins dans la santé parce que tu as fait du préventif. Oui, puis après, quand on achète un produit, on paye aussi à un producteur. Quand on achète des produits bruts dans une cantine, on fait aussi travailler des cuisiniers. Et donc, il y a tout un écosystème qui va se recréer et se rééquilibrer. En fait, on ne change pas notre pouvoir d'achat, mais on change notre pouvoir d'agir. Exactement. C'est bien résumé. Les amis, je vous présente Oscar et Dominique qui nous ont cuisiné une petite salade uniquement à partir d'un vendu récolté auprès des magasins du quartier et un petit risotto revisité de légumes. Merci. Waouh. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? On se régale. Ça donne envie de revenir. En tout cas, on a l'impression d'être à la maison. Avec cuisine de maman, simple, efficace, bien assaisonnée. C'est le savoir-faire des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada